Merci beaucoup pour l'introduction. Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Donc, mon sujet aujourd'hui, c'est un peu l'introduction à la journée en même temps. Donc, on veut vous exposer un peu comment on tente à l'appel avec les partenaires qui sont en grande partie ici, d'intégrer les études dans les suivis de la qualité de long terme qu'on mène à l'appel avec la collaboration de la Ville de Québec. Je vais également vous présenter quelques éléments de résultats de mon doctorat que j'ai réalisé avec la Charte de recherche à mon programme. Donc, en termes d'introduction, c'est d'abord trois définitions. C'est le programme de suivi. Qu'est-ce qui est un programme de suivi? C'est quoi la surveillance et c'est quoi les études? Donc, je vais commencer avec la surveillance. La surveillance, c'est le suivi de la qualité d'eau qu'on doit faire pour des raisons réglementaires à l'entrée d'une usine d'eau potable, donc une longueur, par exemple, ou à la sortie d'une usine de traitement d'eau usée. Donc, c'est des éléments qui sont réglementaires. C'est ce type de suivi-là qui tombe sous surveillance. Après ça, on a la définition d'une étude qui est un déploiement des efforts à plus ou moins grande échelle, mais toujours dans une durée limitée avec quelques objectifs spécifiques pour avoir le portrait d'une situation, pour avoir une photographie de l'état de la situation et quelques résultats qu'on a voulu obtenir avec les éléments qu'on a mis dans l'étude. En termes de programme de suivi, ce qu'on tente de faire, c'est d'avoir un portrait long terme, spatio-temporel, d'une situation qui a été établie dans le cadre d'une étude, pour pouvoir voir s'il y a eu des changements à long terme par rapport à l'état de la situation et de pouvoir ensuite dire qu'il y a certains éléments d'intervention qui ont fonctionné pour améliorer la qualité d'eau dans ce cas spécifique, ou d'autres éléments qui n'ont pas porté fruit. Donc, si on regarde un peu l'objectif global d'un programme de suivi, c'est d'avoir vraiment… Excusez-moi, parce que je suis un peu aveugle et je ne vois pas… Donc, en fait, l'idée ici, c'est… Pour le prochain, ça va être plus simple aussi. Donc, avoir un portrait spatio-temporel de la qualité de l'eau dans un bassin-vassin, grâce à des données fiables, comparables et compatibles, à une planification stratégique de l'ensemble des activités. Et les objectifs scientifiques sont censés être établis selon les besoins de connaissance qu'on a établis avec une approche participative, pour être capable aussi de répondre aux besoins de connaissance de l'ensemble des acteurs sur un territoire, et ça inclut autant les citoyens que les acteurs du territoire. Donc, si on regarde les éléments d'un programme de suivi qui sont à considérer, c'est que le plus important, c'est qu'on s'établisse les objectifs de suivi, basés sur des approches participatives, qu'ensuite, découle de là le choix des stations d'échantillonnage, la sélection des paramètres, la qualité d'eau, la fréquence et la récurrence de l'échantillonnage. Et on doit inclure, là-dedans, toutes les questions sur les logistiques, sur la logistique, les moyens, l'évolution des moyens techniques, et aussi d'évaluer si on a la capacité, en termes de ressources humaines et financières, pour réaliser nos suivis. Et l'élément le plus important à considérer, mais qui est souvent celui-là où on a le plus de difficultés, c'est de, au départ, inclure les réflexions sur la communication des résultats, et ça, à toutes les échelles d'un bassin-varsin, et à tous les types de parties prenantes et des gens qui sont concernés par les résultats. Donc, il y a plusieurs éléments à considérer. Et les problèmes de suivi, un des plus grands défis, je vous dirais, c'est de pouvoir, à très, très long terme, établir les tendances et d'adapter des suivis en fonction des besoins de nouvelles connaissances. Et un exemple que j'aimerais, j'aime bien citer, c'est le programme de suivi long terme de la qualité d'eau de la Suède, qui a commencé dans les années 50, à travers du suivi, poursuivre l'électropisation des lacs. Ensuite, ils ont mis en place le raccordement des maisons pour la gestion des eaux usées. Ils ont fait les suivis pour savoir est-ce que ça porte fruit, et avec des nouveaux problèmes qui sont ajoutés comme les pluies acides et de nouveaux éléments comme les contaminants d'intérêt émergent, ils ont dû tout le temps ajouter des nouveaux paramètres, tout en gardant le suivi long terme pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est tout un défi. Et en plus de ça, quand on fait un suivi long terme, c'est que des fois, il y a des questions, des nouveaux questions qui viennent, et avant de pouvoir les intégrer dans un suivi long terme, il faut faire des études ponctuelles pour essayer d'avoir des éléments du puzzle qu'on doit inclure là-dedans pour répondre à certaines questions, ce qui est un peu l'objectif de la coordination scientifique. Donc, si on regarde maintenant tout ça dans le cadre de notre bassin versant de la rivière Saint-Charles, c'est comment on fait les liens entre le programme de suivi long terme et les études. Si on regarde le bassin versant, vous le connaissez pour la plupart très bien, c'est la rivière Saint-Charles. Nous avons trois échelles, quatre échelles de bassins versants. Donc, le bassin versant de la rivière Saint-Charles au complet, le bassin versant de la prise d'eau de la ville de Québec, qui est alimenté par les sous-bassins versants de la rivière Saint-Charles, la rivière Jaune et la rivière Nelson. Et ensuite, on a le bassin versant du lac Saint-Charles, que lui est alimenté par les sous-bassins versants qui font le tour du lac, que vous allez voir tout à l'heure dans la présentation de ma collègue Gabrielle Gosselin, et le bassin versant de la rivière des Hurons. Donc, en termes de suivi, ce qui est fait, la suivi de long terme, je disais déjà, c'est fait en collaboration notamment avec la ville de Québec, et on accueille souvent, plusieurs d'entre vous sont ici aujourd'hui, des étudiants, des stagiaires de l'Allemagne, de l'Université Laval, et des universités françaises pour justement essayer de combler les éléments du puzzle, les besoins de connaissances qu'on a qui surviennent. Donc, si on met tout ça maintenant dans la perspective historique, c'est qu'avant 2007, il y avait beaucoup d'études ponctuelles qui se faisaient, qui étaient commanditées par les différents partenaires, entre autres par la ville de Québec, et plusieurs de ces études-là annonçaient déjà qu'il allait avoir fort probablement des fleurs d'eau de cyanobacteries au lac Saint-Charles, un événement qui est venu en 2006, ou du moins qui a été signalé en 2006, parce que c'était une fleur d'eau de grande envergure, et c'était quand même aussi le sujet de l'art. Et suite à ça, il y a un comité technique qui a été fourni pour mettre en place une étude exhaustive pour établir l'état de la situation, de faire justement la photographie de l'état de la situation dans le vaccin versant, de la crise d'eau de la ville de Québec, du haut vaccin versant. Et suite à ça, on m'a mandaté de mettre en place un programme de suivi long terme, justement, pour suivre des éléments qui, plus tard dans la journée, on va voir qu'il y a certains éléments qui ont porté fruit, d'autres pas tout à fait encore. Donc on a mis en place un suivi sur 6 ans, et pendant ce temps-là, on a, les dernières années, travaillé sur l'optimisation du programme de suivi, pour voir pour un prochain cycle de 6 ans quels sont les nouveaux besoins de connaissance pour avoir une continuité. Et tout au long de cet élément-là, on a aussi regardé davantage d'études que vous allez en avoir plusieurs aujourd'hui. Un élément aussi que j'aimerais souligner, c'est qu'en 2017, on a fait une année de transition entre le programme de suivi, le premier cycle de 6 ans, le deuxième cycle de 6 ans, et c'est mon collègue Alexandre Vénubé-Thélier qui va présenter les résultats de cette année de transition. En fait, je parle beaucoup d'approche participative. C'est une raison pourquoi on est ici aussi, c'est qu'on a voulu établir, une fois encore tous, les besoins de connaissance de tous les partenaires du territoire pour les prochaines années. On a fait une approche participative, on a eu un taux de réponse de 191 personnes, on a réussi à couvrir l'ensemble du territoire, toutes les municipalités, et on avait suffisamment de parties prenantes, représentatives des municipalités qui ont répondu qu'on croit avoir une bonne idée des besoins de connaissance pour les prochaines 6 années. Donc, on a proposé un programme de suivi en fonction de ça. Et très brièvement, dans les résultats, c'est qu'il y avait le souhait d'intégrer des contaminants d'intérêt à l'argent, mais étant donné qu'on n'a pas encore d'études, ou en tout cas des résultats d'une étude, il y a M. Sérod qui vous présente tout à l'heure les résultats préliminaires de l'étude des contaminants d'argent, qui pourront ultimement être intégrés dans le suivi long terme. Et c'est la même chose pour l'intégrité, les indicateurs d'intégrité écologique qu'on veut inclure, qu'Alexandre va présenter. Un élément qui est sorti aussi, et ça c'est préoccupant parce que c'est là qu'on a peut-être un manque de communication, c'est que même si l'ensemble des répondants s'est montré préoccupé par toutes les différentes sources de contamination, ils ne faisaient pas le lien avec la quantité et la qualité de l'eau potable, pour des raisons qu'on comprend mal, mais quand on a fait des athées et travail, ce qui en est sorti, c'est qu'on doit diversifier davantage nos moyens de communication, des échelles très locales, aussi plus globales, il faut absolument sortir du bassin versant, et il faut également éduquer davantage les médias et aussi les journalistes, les élus, pour qu'ils comprennent le message scientifique qu'on a. On a peut-être, nous, en tant que scientifique, un travail à faire pour éduquer, pour mieux communiquer, pour que nos messages soient écrits de la bonne façon. En fait, aussi, un des résultats était du sondage, et ça, c'était très clair, et pas juste dans notre bassin versant, c'est que les gens avaient vraiment un manque de confiance complète dans les messages qui sont véhiculés par les médias télévisés et les journaux. Donc, il faut vraiment regarder la gestion d'un bassin versant à une échelle qui n'est pas juste à deux bassins versant pour inclure les zones de charlandise, c'est-à-dire les influences des gens qui utilisent l'eau, et aussi le regarder sur un plan plus local. Donc, le programme de suivi de la qualité d'eau, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je veux juste vous montrer que c'est tout un endroit. On a 39 stations sur le territoire pour les suivis rivières. On a 40 stations autour du lac Saint-Charles pour faire le monitoring des effets de proximité, qu'entre autres, M. Alain Rousseau va nous présenter. Il y en a aussi à travailler là-dessus, et le suivi du lac Saint-Charles que Gabrielle va présenter. Et je ne vous ferai surtout pas la lecture de cette liste-là. Vous allez voir plusieurs de ces présentations-là aujourd'hui, mais c'est une liste non exhaustive des études qui se font présentement en lien avec le lac Saint-Charles. Et ce qui est particulièrement important pour nous, c'est que ces études-là, quand on essaie de les coordonner, c'est qu'on essaie aussi de partager l'information partagée des données pour avoir une économie d'échelle en termes de temps d'acquisition de données, en temps d'analyse de données, et en termes d'équipement, de dédoublement des efforts. Donc, il y a des éléments, parce qu'on a vraiment les défis d'intégrer les suivis, les études dans les suivis, et c'est souvent lié à des stratégies d'échantillonnage qu'on choisit. J'ai eu des bonnes discussions avec Sébastien Bourget là-dessus tout récemment. C'est que toute la question est en échantillon, par exemple, dans un lac où, à quelle profondeur, et quoi, et pourquoi. Et selon les besoins, il y a M. Corbeil qui l'a présenté cet après-midi, les besoins, on a des besoins de prise d'échantillons à profondeur différentes. Donc, tout le défi d'intégrer ça dans un suivi longtemps, pour avoir les économies d'échec que j'ai disait tout à l'heure. Et ultimement, c'est vraiment un très grand défi, mais en même temps aussi le plaisir, c'est d'avoir la pérennisation et le partage des données dans une certaine démocratisation, pour pouvoir avancer encore plus vite dans les dossiers de suivi d'études. Donc, pour terminer avec deux slides, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est de continuer à promouvoir la coordination scientifique. C'est notre troisième journée qui est organisée. On a l'impression que ça fonctionne bien. Tout le monde y trouve son compte. Et on souhaite aussi, l'année passée, il y avait un élément qu'on voulait un peu identifier comment on peut passer mieux de la recherche scientifique par l'action, qui est toujours un grand défi. Je pense qu'il y a des défis de communication qui nous attendent. Et justement, si on parle de communication, on a plusieurs exemples où ce qu'on a eu à succès tout récemment, c'était vraiment content. C'était grâce à l'Association Pays-Régrine du Lac Saint-Charles, avec M. Noël, qui nous a donné l'opportunité de présenter pendant deux ans et demi. Les gens étaient très patients. L'historique du Lac Saint-Charles, on est retourné en 1850. Et on a vraiment fait l'état de la situation complet. Et ce qui était le plus valorisant, c'était de voir après les gens qui nous ont écrit, pour nous dire si on avait su ça avant, si on nous l'avait expliqué de cette façon-là, on aurait probablement plus compris à quel point c'est important, qu'est-ce que chacun d'entre nous peut faire. Comme ce que madame nous a écrit, puis elle a parlé au nom de plusieurs personnes, c'est que je ne verrai plus jamais de ma vie ma bande riveraine de la même façon, parce qu'elle dit, là je vais la regarder avec fierté, parce que je sais que j'ai fait quelque chose de concret, en tant qu'individu, sans être obligé tout le temps de retourner cette responsabilité à des organisations, parce qu'on a tous une responsabilité individuelle. Donc voilà, c'est bien calibré cette présentation, les 15 minutes sont écoulées, merci. Alors c'est le moment pour vos questions ou commentaires. Vous voyez que ça met la table pour les présentations qui vont suivre. Alors c'est fascinant déjà de voir comment vous identifiez les défis et l'intégration des études, du travail en collaboration, du partage des données entre scientifiques. Est-ce qu'il y a là des modèles peut-être d'autres territoires où on a instauré un modèle pérenne, justement permanent d'échanges de données et de collaboration scientifique, qui pourrait inspirer un peu ce qu'on fait ici à Québec? En fait, l'exemple qu'on a vu, c'est notamment en France qu'on a vu ça avec la CIPEL, donc Mélanie Delenchant qui pourra vous en parler davantage, mais aussi le CRECEP et l'autorisation en Bretagne, puisqu'on veut justement trouver des moyens de centraliser l'information, de travailler ensemble, de travailler en concert autant chez les scientifiques que chez les élus, les décideurs, et de faire une transition entre toutes ces informations-là. Un des éléments qui est toujours dans le cadre de la problématique, c'est un peu la démocratisation de l'information. Et vraiment, c'est de la très bonne communication. Si on arrivait de communiquer aussi bien les défis sur qualité d'eau, que les gens ont réussi à faire ça sur les problèmes avec le daba, Sur la mobilité. La mobilité, c'est ça, on aurait un très bon lien de daba. Voilà, alors je vous invite à venir au micro, à y aller de vos commentaires, on a quelques minutes pour le faire. Qui va brûter la glace là? Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous êtes peut-être déjà au courant comme scientifique ou comme élu. Je ne sais pas combien d'élus sont dans la salle. Mais voilà, si vous avez d'autres questions, je vous en prie, allez-y. Parce que je comprends bien les défis de communication. Vous ne faites absolument pas confiance aux journalistes, aux médias, en général. Ah, c'est comme moi, c'est que les résultats qui sont des étudiants. Je sens qu'une personne qui a répondu. Je peux comprendre ça, mais est-ce que c'est un défi de vulgarisation? Les journalistes ne connaissent pas assez la science pour bien passer l'information nouvelle dans les journaux? Ou est-ce que c'est un manque d'intérêt des médias pour la transmission de ces enjeux-là? En fait, dans les résultats du journal, il y a plusieurs personnes ici, dans la salle, qui ont participé aux ateliers de travail. Et ce qu'on m'a dit, plusieurs scientifiques ont dit, mais d'autres personnes aussi, c'est qu'ils avaient l'impression qu'ils se faisaient voler le message par les médias. Parce que le message n'était pas assez accrocheur au départ. Et que des fois, pour pouvoir faire du titrage, ils se faisaient changer le message pour que ce soit plus long d'heure, mais qu'il est plus représentatif de la réalité, et qui ultimement voulait même amener un peu, asséner un peu un petit peu à des amis. C'est un peu à des amis, à des amis. Ah d'accord. Donc, on est facilement sensationnalistes, sans donner les nuances, mais ce n'est pas toujours facile de transposer, de transmettre des nuances de l'étude scientifique. Il y a vraiment des défis de vulgarisation, justement. Bon, alors, est-ce que vous êtes allés plus loin? Est-ce que, en répondant, on peut aller plus loin avec des suggestions pour améliorer, justement, les modes de communication de cette science-là? Oui, en fait, on est allés quand même assez loin, et on continue à utiliser ça, entre autres, à l'appel pour les résultats. L'idée, c'est qu'il y a un très grand besoin... Les gens ont exprimé, et ça, c'était très clair, un très grand besoin de diversification de sources d'informations, parce qu'ils ont vraiment l'habitude de vouloir contre-vérifier. Et il y avait une préférence pour les cartes interactives, mais ce n'était définitivement pas le seul outil. Les gens avaient un besoin de diversification. Ils avaient surtout un besoin d'avoir une information qui est très localisée à leurs besoins, pour qu'ils comprennent chez eux qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire localement, pour avoir ce sentiment d'appartenance aux autres. Et de se sentir outillé, ensuite, pour intervenir. Comme les réprètes, du Lac-Sacha, je pense que c'est un bel état. Mais comment amener le même exercice de prise de concert, c'est d'intervenir pour des gens qui habitent peut-être plus loin de la prise d'eau, ou des rives, et qui sont contents de concerner aussi. Ça, c'est un problème de la gestion par bassin garçant aujourd'hui, je pense, c'est qu'on s'est trop concentrés les dernières années à travailler à l'échelle du bassin garçant, et de ne pas travailler, surtout en termes de complications, dans les zones de challenge, c'est-à-dire les gens qui utilisent la ressource, soit pour l'agrécation ou la consommation, mais qui ne restent pas du tout dans le bassin garçant, et qui sont complètement non concernés, et pas du tout, ils ne savent même pas ce qui se passe. Donc, on ne les écoute pas inclus. On donne tout l'odieux, si vous permettez, aux gens qui restent dans le bassin garçant, de faire des efforts pour la protection, mais on n'écoute pas du tout les gens qui utilisent la ressource Montréal, le deuxième bassin garçant de Rignard, c'est du Nord, est un exemple aussi dans ce sens-là. Ah, c'est intéressant, monsieur. Votre question ou commentaire ? Présentez-vous, nommez-vous. Bien sûr, allez-vous sur l'INS. En réalité, la suivante, c'est un peu la faute des bons traitements de l'eau potable. Dans ce sens que la journée où les gens ont encore de l'eau potable de bonne qualité, ils sortent de leur robin, ils ne leur permettent pas d'entrer la piscine. Bien, pour eux, il n'y en a pas de problème. Puis, on peut comprendre leur réalité. Le problème est loin de leurs yeux. Par contre, pour les gens qui sont plus techniques, ils doivent traiter ce tour-là. Les défis sont là. Donc, on est victime d'un succès d'un côté et d'un manque de communication d'un autre. Et développer cet esprit de solidarité-là pour des problématiques environnementales, malheureusement, tant qu'il n'y a pas de catastrophe, c'est difficile à l'atteindre. J'imagine que ce que je dis, vous le savez déjà, mais ça a dû paraître quelque part dans la réponse au questionnaire. Merci pour le commentaire. J'aimerais apporter une petite nuance. Parce que quand on regarde, effectivement, le fait qu'on ne veut pas non plus véhiculer le fait que la qualité d'eau potable n'est pas bonne. C'est tout le contraire. Parce que ce n'est pas le cas. Mais si on regarde le nombre de personnes qui ont reçu le coût et pas ici aujourd'hui, à la Ville de Québec, mais si on regarde le nombre de personnes qui n'ont pas confiance dans leur eau potable et qui préconisent l'achat d'eau embouteillée, qui est quand même énorme, là, on se pose la question, c'est qui qui est meilleur communique dans les vendeurs de l'eau embouteillée, ou la Ville, et que si les gens ne font pas des liens entre les sources de contamination et le fait qu'ils achètent de l'eau embouteillée, c'est pourquoi... Et souvent, il y a des gens, dans l'impression, il y a eu d'autres études qu'on a lues, où les gens vont penser que c'est le traitement de l'eau potable qui fait que l'eau est contaminée avec des agents chimiques, et non parce que l'eau à la source n'est pas bonne. Donc là, je suis entièrement d'accord avec vous parce que c'est comme si ils ne faisaient pas du l'eau, ils ne faisaient pas le lien. Oui, voilà. Merci beaucoup, madame Emel. Voilà, c'est bien. Alors, on va passer à la deuxième fois.